Les gens qui ont dit que le Brésil c'est le culte du corps ils sont jamais venus à Medellin ou même en Colombie tout simplement. T'es jamais venu en Colombie si jamais tu penses que le Brésil c'est le culte du corps alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois que tu connais abonne toi clique sur la cloche pour recevoir les notifications vous pouvez vous abonner les gars bon là je viens de monter la montagne ça s'appelle comment là en Colombie je suis à Medellin je viens de monter la montagne comment ça s'appelle ça les 3,3 Créelles c'est un truc comme ça donc c'est quand même assez haut je te montre un peu la vue tu vois après tu arrives sur un spot où il y a tout le monde qui se réunit des gens qui font du sport je ne sais pas si tu vas pouvoir voir d'ici si je me lève attend peut-être que tu vas pouvoir voir derrière là bas au fond il y a des gens qui font du sport si tu viens à Medellin bon c'est cool de venir ici à la montagne par contre elle est chaud la montée je te cache pas qu'elle est chaud la montée mais quand t'es un sportif y a pas de problème hein donc si un jour tu viens sache que je l'ai fait en 20 minutes un jour si jamais tu viens tu montes la montagne bon alors le sujet de la vidéo sujet de la vidéo c'est quatre choses qui font que j'aime bien la Colombie et plus précisément Medellin c'est quand même une différence parce que le bon côté j'ai fait un mois mais j'ai pas spécialement plus kiffé que ça je te dirai ça peut-être au cours de la vidéo alors pourquoi j'aime bien première chose première raison pourquoi j'aime bien la Colombie c'est que en fait malgré que c'est soit disant un pays pauvre entre guillemets en fait tu vas pas le voir tu vas pas le voir sur le lifestyle en fait ça veut dire que même les gens les Colombiens et les Colombiennes en fait ils s'habillent bien c'est comme ça ils s'habillent bien tu te dis pas ouais on est en et ça habite des fois mieux que dans d'autres pays ça vit comme en Europe quoi en fait c'est pas tu te dis pas on est dans les pays pauvres tu vois contrairement peut-être à d'autres pays tu vois mais ici les Colombiens les Colombiens ils aiment être stylés quand même tu vois ils aiment être propre tout ça machin le lifestyle les gens ils vont toujours au restaurant les gens ils sortent tout le temps Medellin, Bogota c'est un petit peu différent de Bogota ça fait genre une architecture on dit on a fait la guerre on a essayé de de reconstruire derrière mais Medellin ça fait vraiment genre les polices à cheval ou quoi là c'est la première fois que je vois ça et qu'est-ce que je disais et il y a autre point du coup parce qu'il y a la police ça me donne une idée là à Medellin je me sens quand même en sécurité quand même tu vois tu te sens bien tu vois les gens à Medellin déjà c'est que tu es en sécurité moi par exemple je peux sortir mon portable comme ça sans problème alors que peut-être dans d'autres pays d'Amérique latine peut-être éviter et même en Colombie si tu vas à Bogota faut éviter quand même de sortir ton téléphone mais Medellin tu vois c'est comme assez sécurisé tu vois tu te sens quand même en sécurité tu te dis pas à tout moment c'est chaud bah en fait faut quand même faire attention tu vois mais par rapport aux autres pays d'Amérique latine que j'ai fait je me dis ça va tu vois on est quand même bien tes enfants en danger et tout donc voilà je te disais le lifestyle le fait que ça soit tu te sens en sécurité et que le du coup tu as un lifestyle comme si c'était normal comme si c'était un pays normal tu vois et genre et quand tu prends un repas j'ai pris un repas la dernière fois c'était 5 euros mais j'avais entré plein de résistance boisson machin un truc normalement ça c'est 15 euros c'est au moins 15 euros et quelques donc là ça va être que 5 euros donc je trouve que le rapport genre lifestyle genre c'était en sécurité genre tu payes pas tu payes pas cher et que genre on dirait que tu n'es pas dans un pays pauvre mais je trouve ça c'est ouf je trouve que c'est ouf gars ça franchement c'est le truc qui m'a marqué le plus je me suis dit mais on n'aurait jamais dit que ça paie pour bref du coup deuxième chose pourquoi j'aime bien la colombie voilà je suis à l'arrache les gars je n'ai pas pris une note je fais à la pensée et deuxième chose pourquoi j'aime bien c'est déjà j'aime bien la culture latine voilà tout ce qui est reggaeton salsa même la langue la langue je trouve que c'est stylé tu vois je trouve que c'est stylé la langue espagnole peut-être que ça me rappelle Miami parce que sache qu'à Miami les gars ils ne parlent pas en anglais tu peux arriver à Miami les gens ils parlent que espagnol normal ça ça ne pose aucun problème je me rappelle toujours quand j'étais allé à Miami la première fois j'ai voulu demander le chemin à un gars déjà avant mon anglais il est chaud à l'époque c'était difficile genre quand j'ai voulu parler au bas le gars il m'a dit noah blais noah blais je dis mais comment on n'est pas en anglais les états unis je comprends pas les gars là bref donc du coup j'aime bien ça après je pense que c'est parce que je trouve que la culture latine ça se rapproche grave de la culture caribienne mais vraiment vraiment grave il y a même certaine musique c'est proche de la musique de la caribe quoi donc du coup je pense que c'est peut-être un peu pour ça la bouffe aussi, ça se rapproche beaucoup de la nourriture caribienne donc je pense que c'est pour ça que j'accroche bien donc toute la culture, tout ça les gens aussi sont grave aimables ici, ils sont gentils ils sont grave aimables, Medellin, je ne sais pas ils sont grave aimables, ils sont cool ils ne sont pas en train de se voler ou un truc comme ça je n'ai pas un gars dans la rue qui vient à Medellin c'est jamais arrivé à Medellin je te laisse pas réfléchir, c'est jamais arrivé à Medellin je trouve qu'il y a quelqu'un qui vient dans la rue et qu'il me demande de l'argent pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà voyagé vous savez, dès qu'on va dans un pays genre sous-dévolué, je ne sais pas comment dire en croissance, comme tu veux il y a toujours déjà dans la rue, ils viennent me demander de l'argent d'argent, d'argent, d'argent et Medellin, par exemple, c'est jamais arrivé Bogota, c'est arrivé t'as pas réfléchi à Bogota ? peut-être pas Bogota ok, mais bon généralement c'est souvent que ça arrive donc voilà, ça c'est encore une de ces raisons autre chose le fameux point que tu attends les gars, vous êtes 90% d'hommes sur ma chaîne le point le plus important que vous attendez tous les gars oui je te confirme que les femmes elles sont belles les femmes elles sont belles en Colombie, les Colombiennes sont belles si tu ne le savais pas je te le dis, si t'es pas au courant les latinas tu vois si t'as kiffé, si t'as été traumatisé par Jennifer Lopez donc c'est pas vraiment le même style de Jennifer Lopez ici mais les Colombiennes sont belles, bref voilà, pour faire simple, pour faire court est-ce que c'est plus facile honnêtement je ne saurais pas trop te dire par rapport à la France en tout cas j'ai jamais été célibataire quand j'étais en France enfin en tout cas comme ça remonte donc je ne saurais pas trop te dire après je pense quand même que ce sera toujours un petit peu plus facile déjà par rapport aux Etats-Unis c'est plus facile après quand je dis c'est plus facile, ça veut dire que t'as plus d'opportunités si t'es un bêta, j'ai vu une vidéo là-dessus si t'es un bêta, ça fonctionne pas c'est juste que si jamais t'as l'habitude d'être pas mal je sais pas moi sur le marché célibat, t'es un 5-6 et que t'as l'habitude de gérer des 5-6 ou des 6 là où tu es quand tu rentres ici, il y a de grandes chances que tu puisses te date des 7 par exemple des 7 plus facilement tu vois parce que surtout à Medellin il y a quand même en abondance on va pas se on va parler vrai dans cette vidéo parce que je sais que tu aimes ça voilà c'est vrai que les gars ils en parlent pas tu vois les gars ils en parlent pas parce que t'as pas envie de passer pour indique ça tu vois mais ouais les femmes elles sont bien après si c'était plus un style genre les filles vraiment mannequin genre genre tu vois le style vraiment mannequin genre là je pense qu'il faudrait plus aller de ce que l'on m'a dit on va plus aller genre en Europe de l'Est ou en Thaïlande tu vois ici c'est plus c'est plus les femmes c'est plus en mode comme les caribéens en fait alors l'objectif c'est d'être plus peuse c'est pas d'être fine donc si t'aimes pas les femmes qui sont plus peuses c'est pas la peine ça me rappelle d'ailleurs le Brésil les gens qu'on dit que le Brésil c'est le culte du corps ils sont jamais venus à Medellin même en Colombie t'es jamais venu en Colombie si jamais tu penses que le Brésil c'est le culte du corps j'avais fait une vidéo là-dessus il y avait une femme je sais plus c'est qui quelqu'un qui m'avait mis un commentaire qui m'avait dit ouais non n'importe quoi c'est le culte du corps de Brésil j'ai été machin t'as jamais été au Brésil t'as jamais été en Colombie ici c'est le culte du corps là je te le confirme ici c'est le culte du corps ça veut dire que la chirurgie esthétique c'est normal il n'y a pas de discussion est-ce que c'est du vrai est-ce que c'est du faux on sait que c'est du faux même quand elles ne sont pas refaites elles sont quand même bien la moyenne générale de la femme la beauté de la femme ici elle est quand même elle est élevée quand même tu vois il faut dire ce qu'il y a il n'y a pas de filles obèses ici on ne sait pas en surpoids elles sont toutes bien après tu me dirais en France aussi hein mais voilà c'était le côté latin mais en tout cas le Brésil c'est pas vrai le Brésil je suis arrivé j'ai vu plein de filles en surpoids le Brésil ça revient plus comme un pays un peu normal quoi comme toujours les autres pays comme tous les pays quoi voilà c'est tout mais par contre la Colombie voilà parce que moi j'aime bien les gens ils parlent mais j'aime bien venir sur place et constater que les choses sont vraies ou pas et moi je te confirme tu connais ton gars si je te dis que la Colombie c'est le culte du corps c'est le culte du corps et quand je dis que c'est le culte du corps c'est pas que pour les femmes c'est pour les hommes aussi les gars sont stylés ils sont toujours bien habillés et ils sont ballettes et évidemment ils sont tous chargés aussi bon en tout cas le résultat fait que ils sont balèzes ils sont frais et les Colombiennes elles sont fraîches elles sont bien et voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi par rapport à la Colombie que j'aime bien aimer je pense que j'ai fait le tour après il y a forcément des choses que j'ai oublié parce que là je fais la vidéo en direct voilà le paysage aussi le paysage il déchire je te montre un petit peu franchement le paysage je trouve qu'il déchire bon là évidemment je suis sur la montagne mais je trouve l'architecture je me sens un petit peu je sais pas je kiffe je me sens bien quoi déjà il fait bon vivre voilà c'est le mot il fait bon vivre donc ça déjà j'aime bien c'est vraiment le truc si jamais genre imaginons que je vais Miami je peux pas y aller franchement c'est possible que je suis capable de m'installer en Colombie en plus c'est pas loin des Antilles après je sais pas s'il y a un avion qui peut aller directement vers un signe un signe parce qu'il y a ma garelle qui est là-bas en fait je suis pas trop droit mais bien voilà qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre qu'est-ce que tu vas me entendre peut-être au niveau des femmes vous aimez bien les toucher les femmes qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à ça je pense que par rapport à d'autres pays et je te dis par rapport au retour que j'ai d'autres gars qui sont dans d'autres pays je pense pas que la Colombie c'est là où c'est entre guillemets le plus facile quand je dis c'est plus facile ça veut pas dire que les femmes sont faciles attention les gars vous méprenez pas c'est juste que si jamais tu viens dans un pays où le salaire moyen il est 300, 500, 600 euros c'est sûr que toi tu fais juste 2000 euros tu fais déjà partie des des 10% voilà c'est comme si tu faisais partie des 10% en France aux Etats-Unis forcément tu as plus la cote tu vois ça le fait naturellement mais je pense quand même que par rapport aux autres pays de ce que j'ai entendu que ce soit au pays de l'Est que ce soit en Thaïlande et tout je pense que ou même au Brésil au Brésil je pense qu'ici c'est le plus difficile parce que je pense que à force les Colombiennes elles savent qu'elles sont bien elles sont au courant donc c'est un peu plus difficile mais ce sera toujours plus ce sera toujours plus avantageux les gars de toute façon dans tous les cas que dans les pays où vous êtes déjà pourquoi ? parce que les filles elles sont super féminines aussi féminines ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles sont très famille ça veut dire qu'elles veulent s'occuper de leurs gars s'occuper de leurs enfants avoir une famille et puis c'est tout quoi voilà elles ne sont pas en mode féminine voilà par contre voilà elles sont féminines mais il faut que tu sois masculin tu ne peux pas lui dire tu ne vas pas commencer à dire ouais on fait moite moite tu vois quand tu vas au restaurant tu vois ça ne fonctionne pas les gars il ne peut pas avoir les deux si vous voulez du moite moite vous restez en occident et encore même en occident je pense quand même que la courtoisie fait que que tu payes bref ça c'est encore un autre sujet je m'éloigne je pars en sucette dans cette vidéo là c'était censé être 4 trucs que j'aime bien sur la Colombie c'est devenu un sujet que sur les femmes c'est ça qu'on part en freestyle comme ça on prend la vidéo on allume bon tu me diras si tu aimes ce genre de vidéo c'est nature les gars tu mets un petit j'aime si jamais tu avises des vidéos ah j'aime pas je pense que j'ai fait le tour j'étais tout de suite par rapport à ça voilà mais vous ne pense pas que alors avantage ça du coup je reviens sur l'expatriation j'avais fait une vidéo là-dessus évidemment que si c'est encore une raison si jamais tu es célibataire par exemple de pouvoir créer ton business en ligne et avec 1500 euros franchement ici je ne dépense pas je ne dois pas dépenser en perso je ne dois pas dépenser 1500 euros je ne pense pas j'ai mon loyer qui est à 600 je suis comme dans un hôtel je suis bien on fait le ménage je suis à l'aise je suis au centre-ville là où ça se passe 600 et quelques et pour manger franchement je ne dois pas dépenser 300 euros tu vois ça fait quoi alors il y a déjà 900 et après je mets 600 euros comme ça de sécurité moi en plus je ne sors pas je ne bois pas et c'est pareil pour tous les autres pays les autres pays c'est encore pire en Estonie on m'a dit ouais c'était 180 euros donc c'est toujours le même principe donc les gars si vous voulez fuir la France vous voulez connaitre autre chose parce que je vous dis chaque culture chaque pays a une culture différente tu vas t'étonner que ça soit il faut le voir pour le croire en fait tu vois faut vraiment le voir pour le croire donc faire 1500, 2000 euros ça va vite t'as t'as comment ça s'appelle la masterclass juste en dessous là où je te demande exactement comment j'ai fait 20k prends la regarde comment tu peux voir comment tu peux comment ça peut t'aider comment tu peux peut-être mettre les stratégies en place les gars ça vaut le coup de voyager de connaitre notre culture de rencontrer une nouvelle personne c'est moi pour moi c'est dans ta vie si jamais t'as pas fait ça mec t'as raté un truc alors si tu sais pas tant mieux parce que comme ça au moins tu peux pas savoir franchement mec t'as raté un truc ça c'est sûr ça t'as donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien les gars et on reste déterminés d'un truc il y a l'oeuf et en l'eau c'est un truc Sous-titrage ST' 501